... Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision nationale de l'Haïti, son plaisir, vous n'avez qu'où pour l'autre numéro mis au point. Les biéconomies n'ont pas marché bien. C'est ce que la préincidence sur tout le pays a. On a commencé à faire un thème de choix pour un essai économiquement capable. Puis bon, c'est un déconneur. C'est San Bralga de Matin avec économiste Edzer, Emile, qui a accepté. Il faut encore répondre à une question de Télévision nationale de l'Haïti. Monsieur Emile, son plaisir pour nous recevoir Matin. Et déjà, bonne année 2018. Bonjour, c'est Gigno. Et moi, tous les spectateurs et spectateurs, qui a suivi nous. Je vous dis bonne année à vous-même et à tout le monde qui a suivi nous. Son plaisir pour que je me recevrai l'invitation en début d'année 2018. Et voilà, j'espère qu'ils aient pas son beau titre ensemble pour nous échanger. J'ai hâte de vous-là, sous perspective, et notamment en termes de choix que vous faites pour que 2018 est capable de meilleurs que 2017. Absolument. Alors, chaque fois qu'on a commencé, on a pris le bon vœu. Et je veux dire, j'ai hâte de finir en 2017. Est-ce que vous avez hâte de dire que vous avez hâte de faire? Vous avez hâte de faire plus d'espoir, moins d'inquiétude économiquement? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Une principale raison, c'est que, premièrement, le cyclone Mathieu est affecté en 2017. En 2017, c'est dans l'année fiscale 2016-2017. Donc, l'on a une catastrophe naturelle aussi importante, une catastrophe majeure, qui est quand même rentrée dans le début d'année fiscale, le 4 octobre 2016, était inévitable pour l'année 2016-2017, qui est bien passé. D'ailleurs, après Mathieu, il était déjà pris le voir en taux de croissance négatif. On parlait même de taux de croissance de 0,5% selon les prévisions. Mais heureusement, nous aurons un taux de croissance qui est beaucoup plus élevé que les prévisions post-Mathieu, autour de 1,2%. Mais nous allons faire éloigner 1,2% parce qu'il était faible quand même. 1,2% sont faibles croissances et il faut me rappeler que c'est la plus faible croissance qui a été enregistrée depuis CIF 2010. Donc, nous ne pas jamais avoir une croissance qui est aussi faible depuis cette dernière année. Et aussi, il est beaucoup plus faible que le taux de croissance de la population. Donc, ça veut dire que nous avons quand même fait un bagage qui est beaucoup plus important, notamment par rapport à l'engagement que nous prenons dans les Nations Unies, même avec nous, pour que nous avons devenu un pays émergent en 2030 ou beaucoup plus loin que ça. Donc, qui m'a dit que le taux de croissance est beaucoup plus important au-delà de 5-6%, même de taux de croissance à deux chiffres. Maintenant, étant donné que 2018, en octobre 2017, pour nous comprenner encore une fois que l'année fiscale a commencé en octobre 2017, nous commençons sans catastrophe majeure au niveau environnemental, nous n'avons pas de catastrophe politique non plus depuis octobre à nos jours. Donc, deux éléments que nous beaucoup n'avons pas pour moi, c'est que nous n'avons pas beaucoup plus de manœuvre pour que nous n'avons pas de clôture 2018 avec une autre qui est beaucoup plus intéressante que 2017. Ça veut dire qu'il y a un catastrophe naturelle qui est passé, il n'y a pas de problème à un gouvernement en place parce que c'est quand même des années de mal préparation, des années de mauvais comportement, des années de destruction de l'environnement qui est bien. Mais l'un gouvernement rentré, il y a un fiscale, il y a un catastrophe naturelle, il y a une crise politique non plus, si le résultat est bien, c'est le faute. Donc, c'est ça qui dit que c'est beaucoup plus évident pour que nous attendons à un tout croissance ou en croire en situation économique meilleure en 2018 vu que nous n'avons pas gagné pour l'instant, pour l'instant, aucune catastrophe naturelle majeure, aucune crise politique, mais tout au moins, on est en janvier. Oui, mais on dit que c'est une situation économique meilleure, l'épargne potentielle, l'épargne de réflexion, l'épargne de comportement, l'épargne de choix que nous devons faire. Donc, ça veut dire que l'épargne plus dépend de nous que de l'autre bagaille. Donc, nous n'avons pas capable de payer aucun chai pour te amateurs à l'autre bagaille politique si que vous n'avons pas gagné. C'est ça qui fait m'a dit que nous parti sont bon pied parce que nous n'avons pas gagné qui déranger nous. Mais ça veut dire pour autant que la situation peut être obligé meilleure pour ça. Parce que nous avons un grand défi. Et le grand défi aujourd'hui c'est le défi de ressources financières. Et ça qui est un défi de défi. Ça veut dire que non budget, côté ou statuè, sur 144 milliards de ressources, à la fois, ressources domestiques, financement interne, plus d'international, trois sources principales. Mais, premier trimestre la passé, mise à part de ou cette domestique en ten de douane et de DJI, reste parti yo, yo totalement hypothétique. Donc, pour moi, c'est plus un inquietude la ça. En 2016-2017, t'international, c'est plus un inquietude la, 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 Qui côté nous brèlge nous l'ajent pour financer, investissement que nous privèlè, faire, par ane fiscal, parce que, nous ne pouvons pas changer, situé à ce que nous avons de l'ajent, et nous apprennent ça très bien, que l'ajent l'État utilise, ça noue, les dépenses de fonctionnement, ça noue, les pays salaires, carburants, papiers, etc., tout petit dépenses ça a eu, nous faire tout le jour, mais, sou besoin, il y a man cap changer vie, cap créer emploi, cap créer croissance, il y a l'investissement. Maintenant, la grande question aujourd'hui, c'est comment mobiliser des ressources beaucoup plus importantes? Maintenant, ça c'est la première question. non seulement ça. Et puis, vous m'étendez, tout le Président, tu as parlé de l'assistance internationale, vraiment, vous ne pas raconter ce livre. A date, nous, sous trois mois, ce qui se passe là, il n'y a aucun d'importance qui signent aucun accord de don. Donc, il y a 12 mois, trois mois passés, aucun d'importance pour que je signer un accord de don. Je ne parle même pas de décèsement. Je n'y a aucun accord de don pour dire que ça n'est pas le bâle qu'il n'y a pas. Alors, n'y a pas de décèsement, on n'y a pas de décèsement, on n'y a pas de décèsement. Mais de décèsement, le financement interne. Le financement interne pour ane fiscal sa la, ça a peu près 26 milyar de goud. Qui ça qui financement interne nan? C'est bon du trezor, fond de syndikation, fond de solidarité inter-ahitienne, fond de diaspora. Je n'y a pas de décèsement, de décèsement, pour que, c'est bon du trezor, c'est bon du trezor. dit, pour que nous dépensez autant d'argent en y a. Le budget n'a pas été sincère. Je l'ai dit dans mon article que j'ai écrit, au niveau de la recette domestique, il est plus facile. Il dépend de moi. J'ai dit que moi, je fais droit avec le DGI de travailler un peu plus pour que je réduis mon gain, mon gain dans la frontière, mon gain, automatiquement, mon gain comme ça. Mais la grande question, c'est au niveau du financement interne, qui quand même pas dépend de l'État seulement, l'or dit, «Mais, bon, je t'ai besoin de vendre pour que je m'a m'a acheté. » Deuxièmement, l'international dit, «Beyer l'argent, est-ce que vous n'a pas de l'argent? » Est-ce que vous n'a pas de l'argent? 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 Non. Donc, cela veut dire que mon gain presque 50 milliards de goud hypothétiques dans le budget. 50 milliards de goud, c'est 8 milliards de moins de sa budget investissement sur l'année. Par contre, je vais suivre. Donc, 58 milliards de goud de investissement, vous avez 54 milliards de goud qui hypothétiques. Parce que l'argent l'État rentre dans l'État et l'État n'a pas de l'argent pour l'utiliser principalement pour le fonctionnement, à savoir payer salaire, etc., etc. Maintenant, si vous engagez sur des projets d'investissement qui vous oblige payer, l'Ibral paye, fait payer conséquence à fonctionnement, ou vous avez des retards de paiement, des ayeri de salaire, ou vous avez des achats à deux biens de services qui n'est pas capable de payer de manière régulière, donc l'Ibral n'est pas des problèmes. Donc, cela veut dire que pour moi, la situation est extrêmement compliquée. C'est ça qui explique tout l'Éalité Saint-Jeudy à par rapport à des questions internationales. Non, mais internationales là, il y a un principe, bon, ce qu'on m'a vu mes, le gouvernement fait commenter, il y a un prétexte d'hésitation, puis aussi, qu'il y a des principes qui à bord, EFMI par exemple, EFMI depuis mai 2015, contrat à quoi facilite à son écrédit à expirer, mai 2015. Ça veut dire, il va dénouer en 2016, sous l'hiver, il va dénouer en 2017. Donc, cela veut dire quoi? Il y a des critères, il y a de suivre les plus stables, il y a de suivre comment gérer les finances publiques, oui? Il y a de suivre comment gérer les D.H. Il y a de suivre pour qu'on ne pas fait les finances monétaires, il y a de suivre les critères qui vous avez de suivre avec vous pour que vous dis on allez et vous n'a de suivre l'autre. Donc, si vous n'a pas avancé, l'autre la antichap fait vous tantôt. Donc, l'on ne saur campé, il y a de bon prétexte, stabilité, il y a de suivre, il y a de suivre, il y a de discours comme opposition par rapport à Cuba, par rapport à Venezuela, les Nations Unies, il y a de tout bagassez-à, Taiwan, La Chine, il y a de suivre géopolitique, international, en termes de gestion de finances publiques, de stabilité politique, de consensus, de rapport entre le pouvoir, exécutif, législatif, il y a de garder avant que vous décidez pour vous faire. Mais même tout, vous n'entrez un vieux plein pour que vous gagne, pour que vous gagne plus difficile pour vous, pour que vous aboutiez à ce jour. Parce que au final, vous avez un mot, il y a de la nationale, il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt. Mais à quoi ça? Selon les informations disposées, est-ce qu'il y a de l'intérêt? Dernièrement, je suis en ministre qui dit que ça doit être fait au cours du mois ou encore très prochainement. Je suis en mesure. Mais l'exprime de mai 2015. Donc maintenant... Vous n'avez pas fait ce qui est conséquent que ça a gagné. Je suis en mesure. Depuis, il n'est pas signé à avoir. Je suis en mesure de suivre. Mais il y a de l'intérêt qui est en mesure de l'intérêt. C'est Nations Unies. Nations Unies, les mêmes, les clés, les gens ne sont en mesure de suivre. Mais au-delà de ça, il y a une tendance générale de réduction de aide publique au développement dans tous les pays du monde. Ça dit que dans tous les pays du monde, aide publique au développement est de plus en plus faible. Jodi, à USAID, ils sont réduits sur le 47% que ils font dans le budget. 47% ? Bien sûr. Ça veut dire que l'on a une dynamique comme ça, côté qu'on projete investissement au pays, on va dépendre de nos équipes de l'argent, financement monétaire, etc. De l'argent international qui finance son équipe de bagaille, on va faire de la santé. L'on a un budget comme ça, qui sa réponse dans le gouvernement c'est que la plupart de l'argent va dépendre de l'international. Mais nous, ça a l'air, mais quand il va dire ça veut dire ça. Ça dit que un parent va faire de la santé comme investissement pendant un période de ça. c'est ça la question. Mais au-delà de ça, il y a quand même nécessité pour que nous vendons nos meilleures images de gestion. Ça dit que le premier problème c'est la difficulté pour mobiliser les ressources financières. Et m'expliquer par A plus B sans que, en parenthèse, je ne vais même parler de recettes pétrolières. Les recettes pétrolières en général, ils tablent presque 12 milliards de gouttes sur l'année. 11-12 milliards a rite presque un milliard de gouttes par mois. Qui ça krivé? Gouvernement pour le ta capable à tenir un objectif ça, il faut le ta faire déjà plusieurs ajustements gaz jusqu'à décembre non là. Vous ta ou elle à la hausse? Justement. Mais il ne pas capable. Si tu as son sosio-économique, politique continue en fragile, fait que il ne pas capable. Donc, il ne pas capable de la vi en contradiction par objectif que il te vise. Donc, pour le ta joué un coup que il te débrévoir faut le ta ajuster. Mais comme situation, malouk, il n'y a pas à ajuster. Que ça est l'alternative là? Donc, c'est peut le ministre financier qui passe si public que ça. Il y a des peut enregistrés chaque mois dans la question du recette pétolien. Parce que la prévision n'y a pas l'alternative. On fait une parenthèse là. Maintenant, nous 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 en général c'est l'alternative puisque nous n'y a pas qu'à mobiliser assez de ressources pour nous faire ce que nous fais. Maintenant, qui choix? Parce que l'alternative est l'alternative et l'alternative est l'alternative. Ça, c'est le pour le compte. Maintenant, qui ça l'alternative là? C'est d'abord garder comme un darabab dépasser objectif ou sept domestiques à savoir tax et douane. DGI douane. Ça dit que nous dit 13 000 de goud est-ce que par un moyen sans faire abus sans monter aucun droit sans tuer personne qui tap déjà pay normal garder comment de capable réduit le manque à gagner. Parce que mangue à gagner ou pas seulement parce que l'état va gain infrastructure pour le controle ou. L'état a tour enjè col depuis longtemps a ban quantité de franchises qui pas n'exè man merite. Parce que moitié pour cent moitié non peut na faire sous fond ce man ka gagner ce fonchise ou pas merite. Ce c'est important. Et si ce n'est pas aujourd'hui. Ça a des années des gouvernements qui n'est pas alimentant un équipe de monde qui n'est pas nécessairement merite fonchise par activité que la faire. Ce débat important. Donc kivin bord de pête de presque 20 à 25 milliard de goud anuel. Mais comment aller au delà? Parce ane fiscale de l'esprit domicile. Il débat sa prévision. Ça a 104% de taux de réalisation. Donc pour moi premier élément c'est garder comment nous t'en capable de en en de de discipline, en de volonté politique pour augmenter les recettes domestiques à savoir DGI et douane sans faire abus pour aller au delà de prévision de 93 milliard de goud. Pour ban non ti manj par apor à ipote l'ajen ki ipote nan lot parti financement budjet a savoir financement intern et don international. Ça c'est un. Dezèm man foun dégaje nous nous ale jouen des akord de prè nan l'ot pat tounèr. Mou konè jodè l'autre pays donc ça mè dit que ça faut qu'on allé vers ou même et dans un livre que mè cri a choisi de venu un pays pauvre qui a chapitre que mè dit que nous pauvres parce que nous pas jambes choisi diversifié patronne économique nous c'est nou été là non sèl fermé même moun alors que le monde c'est quand même 200 pays non mais écoute solvabilité dépend de discipline que c'est sa question d'accord d'accord parce que question solvabilité dépend de qui c'est discipline que m'affiché parce que moi m'avec c'est génial si moi le prété ou est que c'est alcool m'a cobbla et m'a m'a trompé que j'aime faire m'a tout pas m'a m'a dit que premier élément de problème de solvabilité c'est la discipline au niveau de la gestion des finances mais j'ou dis à la yon meyer équilibre dans question où cette dépense pour que nous pas faire écart seulement pour le premier trimestre de l'année en cours le gouvernement a fait appel à la BRH pour un financement monétaire qui presque 4.5 milliards de goût qui en contradiction avec l'esprit le but du budget est-ce que c'est ma réalité qui impose le par le projet qui va attendre la population qui a des besoins mais nous prenons des engagements ni avec tête ni avec blanc pour ne pas faire ça c'est ça c'est 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 la question de la société du budget comment nous fais pas prévoir que de bina pour em mouan d'ab g moulem sa c'est seulement en octobre 2017 nous fais un appel de 2.5 milliards de goût de financement monétaire parce que nous n'baya kob nous de BRH dégager nous font baya pour nous prête d'ant kob nous pas prévoir ça la gouvernance économique pas faite avec d'impovisation comme sa donc je crois que il est tout a fè normal d'abord m'indique question mobilisation ressources au niveau de rousset au niveau de diskussion pour de akorde de prêt avec des pays habituel mais aussi essayer accélérer de kriter que exige même peut-être en mi exercice pour d'a de kese un peu de l'ajan m'ay bo l'em si nan pou fè kredi kou fiscale pou n'est capable d'a dit et joindre de dons qui te promet mais plus ou moins en suivant les exigences que m'on s'a fait parce que m'on te prévoye mais troisièmement faut n'être capable au niveau du budget rectificatif puis s'insère déjà parlé de rectification budget bon là le choix parce de bien pour mi tri mais cela là nous démontrer que la je ne prie voie de la question international il faut que nous rectifiez pour moi pas seulement au niveau des ressources pour nous conscien que nous n'on pas peut faire tout comme ça mais aussi au niveau de l'engagement sur des projets l'engagement sur des programmes et des activités nous sommes capables clés pour nous que sincèrement nous n'on capable entrer dans ça nous pas capable faire promessage pour que nous gérer le mieux le minimum que nous posséder parce que la meilleure gestion pas dite que nous voulons dire que ça gère de manière équilibrée vous avez dit il faut que il y a des priorités claires justement voilà le mot il faut une meilleure priorisation des projets des actions des programmes au niveau du budget actif qu'il peut proposer qui ne être logique pour faire une élection mais qui peut aller directement au niveau de la recherche de la croissance et du développement économique et de l'amélioration des conditions de vie non même avec très peu de ressources que nous n'est là selon le choix selon qui secteur qui projet qui pire opportun que l'autre qui pire générateur de croissance ou d'emploi que l'autre la capable de beaucoup plus d'impact c'est comme si nous des gazou ou 2 10 000 goud et vous dites qui s'est capable de faire avèl ou vous dégage la après un an l'autre l'autre la l'autre l'utilise l'i consomme l'i va faire avèl donc la question c'est pas quantité l'argent en réalité c'est quelle est l'utilisation de ton fait maintenant je ne parle pas de corruption je ne parle même pas de question utilisation mauvaise de l'argent je parle de la priorisation je parle de l'allocation des ressources et c'est ça grand défi et c'est exactement comme ça on va devoir donner l'image de un pays discipliné non seulement vis-à-vis des institutions privées haïtiennes institutions publiques haïtiennes mais aussi vis-à-vis international et c'est même gestion l'Etat qui fait que bon du trezor l'a ou personne bach te l'Etat trezor l'Etat dit qu'on z'akrivé besoin 1000 goud la m'en baguen papie qui dit qu'on bon 1000 goud m'en bon l'ajan en plus ont intérêt sur 1000 goud là s'en pensé si il y a intérêt tout monde a de brel tout monde capé au premier trimestre personne n'a accepté l'appel du bon du trésor par un monde qui participe parce que il va faire confiance à l'Etat ça même l'Etat ça de la paix ou là où le gueta après le dbh prête comme c'est bali pas qu'on se comprenne dynamique là et pour moi même c'est je m'a comporté m'an ou ne pas payer back la c'est ça la réalité donc je crois que au delà de question de budgétaire domestique pour garder dépasser réalisation deuxièmement dégager rapidement aussi de négocier des accords de prêt notamment avec d'autres partenaires qui n'ont nécessairement partenaires central que mais aussi mais aussi ba yon meyeur image de discipline pour inspirer moun même en mi année pour moun faire ce là mais également c'est rectificatif là qui peut mettre un schéma beaucoup plus équilibré avec des ressources beaucoup plus sincères mais aussi des projets beaucoup plus réalisables mais le cas tout c'est à fait l'agent nous abde de vance c'est sa rentrée non qui est quand même yon projet qui n'a d'ambicastion réellement parce que il n'a pas d'ambicastion d'oblige pour acheter financement externe financement de RH pour aller financer activité mais y'a un risque et c'est ça pour les jodi a nous gagnons deux éléments qui positif un c'est l'inflation l'em dit inflation 1 n'a pas dit que taux d'inflation acceptable mais l'engarde de septem nous on est passé de 15.6 15.8 jodi à 13.7 en seulement 2-3 mois ça qui explique ça non mais écoute il y a plusieurs éléments principalement taux de change mais taux de change en juillet jodi à 63 64 principalement taux de change mais deuxièmement taux de yon 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 production de agriculture au coude deux derniers trimestres de l'année fiscale après choc Mathieu premier trimest deuxième trimest taux l'on l'on sa rikol au coude passe qui te kan mèm aidé en tème de disponibité des produits locaux un mais deuxièmement la baisse du taux de change te aussi favorisé yon ralentissement de l'inflation qui autour de 13% mais assez élevé parce que de 3% c'est déjà inquéton donc à 13% c'est élevé mais la tendance est à la baisse on est passé de 15 14 maintenant possiblement décembre 12 si flambe qu'on sorti inflation c'est croissance général de prix de l'économie sur une période à l'autre qui a croissance 13% de novembre 2016 à novembre 2017 prix de l'économie en moyenne augmenté de 13.7% ça veut dire que si prix normal si tout prix n'économie n'yant 25 si tout produit n'économie n'yant 25 coûts yor vin 113 coûts d'avèn 1 an ça ça veut dire inflation de 13 % mais bien entendu il y a produit qui monte pi ou des 100 pi bas mais la fée moyenne son échantillon de plusieurs centaines de produits li bayou bagay consa mais dix que yor ralentissement c'est un bon point est-ce qu'on pourra protéger ces acquis taux de change on est passé 60 gold à 63 64 un bon point maintenant est-ce que comporte m'en promettre mais ça en term de financement monétaire ça pas bral décocher inflation pour remonter et bral décocher taux de change pour remonter et c'est là la grande préoccupation vous vous l'ant télèlement positif tout nous finis quand même la croissance était négative pardon des fois 0.5 et beaucoup plus que ça donc la croissance a dépassé la prévision l'inflation ralentie au cours des derniers mois le taux de change aussi l'IBC au cours des derniers mois positif maintenant est-ce que comporte m'en promettre mais ça faut que nous pas t'en maintenir et ça fait il faut rapidement rectifier le budget pour que nous préfèrent des processus beaucoup plus faible pour engager dans des projets beaucoup plus réduits nous oblige chercher l'agent de yon oblige de s'anguyer et c'est discipline qui peut faire que j'ai l'autre indicate de macroeconomique à savoir inflation taux de change aujourd'hui à la déje c'est question la 61 61 doula la j'ai la baguille avant ld 60 avant 79 donc presque chaque deux trois jours ils vont l'an plus qu'ils montent sur les et ce gouvernement capable de ajuster pour la cotis de de co ça va ajuster bon on dit qu'il a ajusté donc ou gagné on a cabuille un cab ajusté si éventuellement ça arrive parce il faut qu'on comprenne a justement cabuille un dérange un gouvernement le réduit le mais le dérange la population d'une certaine mesure si le réduit le ça va permettre le plus le dérange le dérange des plus vulnérables pas qui gagne google agen la gêne qu'on mette 5 goutes sur gaz ou 20 goutes mais généralement au point est subventionné gaz est-ce que c'est vous la petite boussi bon mais voilà la subvention qu'on pratique il facilite tout monde tout monde tout monde mais qu'est ce qui marche non mais écoute c'est gignot qu'est ce qui est en plusieurs les subventionné à les subventionné pour fond le monté à ajuster sur les dos la subvention fond d'arriver sur l'ip s'il doit continuer fait mais c'est parce que ça justement l'idée j'ai moune ça on dit pas le bâti l'argent parce que par la construction des gaz il va là qu'on avait des dh il va là qu'on a pris de l'arrivée lâche donc nougue les comportements qui quand même espiré ou mal par rapport à l'engagement qu'une brève à bien là on en deuxième année de mandat vous avez plus qu'à l'une brise et son année stratégique pour tout pouvoir c'est parce que la deuxième année à l'avons semble bon mais c'était fait là faut qu'on travaille pour arriver à terryo ou ensemble de projets tout là qui en cours faut qu'on travaille pour qu'on continue kemer maintenant tenant compte de ça n'y est là comme réalité qui sa choua et au tadoué un deux trois pour que année ça l'y quand même est de nous font croissance qui est bien intéressant nous continuer diminuer l'inflation et puis bon certaine amélioration la condition la vie mounio et au final ce n'est pas d'alé à mèner priorisation donc faut qu'équipe la chita pire dit que sa guilla qui peut on gâte ou encore son pomme quelques liées mais qui s'en capable de faire avalé mèner c'est là faut gagner de moun qui capable pour dit que quels sont les orientations qui capable mené nous plus rapidement vers la croissance vers l'emploi m'a pour exemple pour m'a retourné en quoi en 2018 danino medina décrété à nésa l'année de la promotion des exportations du clé je suis là fait tout ça capable pouke lyot bante exportation beli et ou même viser triplé les exportations vers haïti sous les années à venir donc nous serons focus qui est l'exportation pas se passe par la production pas se passe par le renforcement des pme avocats exportatrice et monsieur fait tout ça capable il y a un mécanisme que nous mettez la que les po dominicana qui pras fait formation pour moun n'est qu'exploitation qui pras ba l'argent subvention prêts qui pras la facilitation pras fait promotion pour tout besoin l'étranger qui ont quantité bagaille qui pras fait ça dit que comme bien bon mettez la bom messelle moi même j'allais joué le jeu du renforcement des pme d'af fait 2018 la ne de petit et moyenne entreprise dan les sens que di bom bre de mille à de goud bom kreyon bagaille la poume dike si ge 2000 entreprise map ba rechak om il yon goud da di mpme ki ge potentiel ki ge de jagon 2 an trava ki besoù lancé tion bom jekte sa preksera fait jale faire le pari sous les MBME. En Dominicani, l'année fiscale, l'objectif premier, c'est le renforcement des MBME. Micro, petit et moyen d'entreprise. Maintenant, pour qui ça en Haïti, nous ne pouvons pas jamais croire la d'ailleurs. Pour qui ça l'approche, on ne peut toujours approcher l'état de providence qui peut aller tout le monde en service, qui peut aller résoudre tout le problème, qui peut aller cuire pour tout le monde, qui peut aller tout le monde en semences gratis, qui peut aller tout le monde en grec gratis. L'approche de l'état de providence ne marche pas pour un état qui n'a pas les moyens. Il faut que nous renforce les MBME parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse, ce sont les entreprises qui créent les emplois, ce sont les entreprises qui entraînent la croissance. Maintenant, tout en temps, nous voulons comprenner que la dynamique économique doit avoir comme objectif le renforcement, le développement, la création, le financement des entreprises. Nous n'avons pas toujours dépensé l'argent, mais l'impact réel et durable est toujours questionnable. Donc, je crois que c'est un appel que j'ai fait pour l'année 2018, soit consacré à l'emploi, mais consacré à l'emploi, je veux dire pour moi, consacré au renforcement des petites et moyennes entreprises qui, c'est le noyau de la croissance en Dominicani, le noyau de la croissance à Taïwan, le noyau de la croissance dans tous les pays. Parce qu'il ne faut pas l'emploi ici, il y a l'État. Du tout. L'État, c'est un élément qui peut faciliter la création des emplois. Comme que condition. À travers les mécanismes fiscales, à travers les mécanismes en termes légales, à travers les facilités administratives. Il faut que nous aborder ce que ça. Déjà, il n'y a plus pas 60 000 fonctionnaires, l'État ou l'État qui a été saturé. C'est clair. Forbes, il y a un rapport de l'énément qui a été misé parmi les trois derniers pays en question de la facilitation des affaires. C'est ça qui a été priorité. Il faut que ça a été interpellé. Le développement économique c'est exactement ça. Ce n'est pas toute l'autre bagarre que nous avons fait. La question, c'est comment rendre les affaires plus faciles? Comment renforcer les MBME? Comment rendre l'administration publique plus fluide? Parce que Forbes dit nous, c'est avant un dernier pays qui a été un loup de l'administratif. Ça dit que ça n'est pas un loup. Pas de l'adaptation dans l'État. Mais la question c'est ça, elle n'est pas fluide. C'est-à-dire, si on fait un fonds bagaille, on fait du temps. On fait un peu de taxes, on fait un peu de taxes. ça va aller. Ça va aller. Ça veut dire que au-delà de cas légaux, vous adaptez, vous réviser, etc., il faut qu'on y implémenter dans ce que j'appelle la bureaucratie administrative pour qu'effectivement, je roule le financement, la question de formation. Donc, son équipe de paramètres qui préal joué en ligne de compte pour que justement, nous allez là. Et l'homme dit business, il y a avec tourisme, il y a avec agriculture, il y a avec secteur service, il y a secteur construction. Donc, je crois que la dynamique aujourd'hui devrait être ça. Et ma parten, parce qu'on est qu'il y a 2018 à consacrer en Haïti, j'interpelle le président de la République pour consacrer 2018 l'année de l'emploi et l'année des micro, petites et moyennes en tout cas. Tout ça dit là, tout fait une certaine stabilité politique. Je ne crois pas que le gouvernement prend des dispositions. Ça, c'est clair. Mais tout fait l'opposition en tout, le même tour. Non, mais heureusement pour nous, l'année a commencé la artificielle a commencé pas si qu'il y a voulu l'emba, c'est ça. Ça veut dire, il faut aussi travailler parallèlement à maintenir cette stabilité. Et il faut que mon opposition comprenne tout justement que le coup de l'instabilité politique est fort et dur pour l'économie. Parce que l'histoire bien d'Haïti, il y a deux grands ennemis, l'histoire récente là, catastrophe naturelle, l'instabilité politique. C'est-à-dire, au-delà des mauvais choix, deux grands ennemis, catastrophe naturelle, deuxièmement, ce que j'appelle catastrophe politique. Donc, ça veut dire, tout ça m'a parlé là, fond d'un baïdion, dans un cadre politique plus ou moins stable. Mais l'imente de travail du côté du gouvernement, par rapport à dialogue pémane, pour que l'imente avec les protagonistes, question respecte, respecte des délais, question respecte des principes, respecte des normes, mais aussi pour l'opposition, capable de participer dans cette construction de stabilité. Parce que, si y'a déranger stabilité, sans que y'a vanné les arguments, m'da gabab di, ou encore, dans un contexte qui y'a mérité ça, l'ibral fait mal à tout le monde. Parce que, le problème de l'emploi, le problème de la croissance, l'ibral, conséquence, et conséquence, nous en termes politiques. Donc, la gestion, bien qu'on dit ça, c'est de côté du gouvernement, de l'attention sur les tristèvres civiles et de l'opposition, pour que y'a quand même senti que y'a concerné par menaces, instabilité politique gérée, mais aussi les catastrophes naturelles. Qui de plus en plus éminents, rites là y'a plus souvent, conséquences là y'a plus grande, à n'importe quel moment, là y'a arrivé, y'a défaite toutes sortes à faire non aller. C'est très important pour tenir compte de ça, nos réflexions qu'on fait sur le long terme. Quitte à adouer, encore une fois, faire priorité à de grands projets, maintenant, nous avons besoin d'argent pour y'a. Vous avez dit que, des fois, pas mis-tête, mais que, au lieu que moi fais 10 barres comme ça, est-ce que moi pas d'abord un cobre là, moi fais un bigo, comme un pis durable. Donc, la question aujourd'hui, est-ce que le choix, les programmes, les actions, les activités, rentrer dans le cadre de la croissance? Est-ce que y'a prédé la production réelle? D'où la question de l'opportunité des infrastructures qu'il y a prédé? D'où la question de l'opportunité des dépenses qu'il y a prédé? D'où la question de la priorisation et de l'allocation des ressources? Puisque y'en a question politique, y'en a question politique, je veux dire par rapport avec San Géla comme réalité, ta doué, y'en a discussion qui a fait pour éventuellement le romanisme. Bon, moi m'en 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 son manifestation bagailles élection mal faite mais l'instabilité gouvernementale aussi et le deuxième obstacle évoqué par Doing Business Bank mondial à l'entrepreneurio en haïti c'est-à-dire business en haïti il y a deux principales obstacles un instabilité politique deux instabilité gouvernementale trois financements et puis restions et c'est-à-dire c'est-à-dire que gouvernement les mêmes à pd- j'étais mon bateau bajité souestime n'a pas de travail ok mais la question qu'on a c'est comme de choisir et c'est sous bas du capable de choisir mais sous bajan goné en france parlementaire venant monté propre propre parce que ça qu'il vit le interlocuteur qu'on est qu'il vous me dis qu'il a le tourne mois prochain bala encore à ce moment là ou affecté tout suivi tap fait que ce soin investissement étranger investissement public lokal discussion n'est pas de projet a fait mais un bali kouna pou minis l'an pouzite général la ki konen ke lal tellement bala pou longtemps la question est ce qu'il va travailler pou le long terme non la réponse est non sonne ki konen ke la max minimum dira si moua poule valuté pli folfe de bagay rapide des actions déclat febri zidane weli resulite ya wel fe la presse wel metan le pierre c'est quoi les activités déclat alé en contradiction avec le développement développement son processus lan ki mode des actions en profondeur et kézultar au printemps donc puisque moussio konen elva la pou longtemps puisque konen kajetel n'importe ki le moussio oblige a fonctionné non seulement la guet tranquillité boule reféchi mes osi projèl yo oblige des projèl de proje sergyeux et senan sa non tombe lèke nou oblige mouen sonje souverdou mouen matéli on a eu pas pratiquement six minutes interièr en cinq ans et ou fèl konsa rissamman et mpakone yu plize l'opministe enko donc mouen kwa ke foc notre abouydan nan keson rimanima ke metke le nek jeun place et cetera la stabilité gouvernementale et dange aussi a la stabilité général a la croissance a l'emploi ya lème sisman diye ki traje nou fèk de maria deya nou kapab optimis pou seri mille optimis un porsse ke pou l'instant on a pa eu de katastrof naturel de pou l'instant de l'octobre a nojou on a pa eu de krise politik egu dok deja sa ban nou yon teren pou n kapab bi tranquille bou avancé mais en même temps il faut que nous dégagé nous mobilisez aux sous mais qui s'il y a merveille rapidement la c'est un acteur en confiance et puis bon et si jambes et on ou dieu tout y'ont plus ou moins à côté de bralé assez au niveau de la gestion des finances pou nou les deuxièmes dimestards fin ba résultat li pou tout mounou we pad gen ouken go dégalage pagouken mauvais comportement indiscipliné mes aussi fo que nan trois mois sa fond dégagé mounia pou nou arriver à des accords de brè ou bien pou kapab pousser moun nou avec comportement que n'a bien pou kapab jende donc mes aussi pou ke au niveau de roussette pou kapab démontré que en général deuxième trimestre année fiscale touchou tré feb en termes de roussette janvier février mas mena komen kapab dégagé nou pou que nous allé au delà de ses prévisions j'ai con habitué donc l'année n'est pas du tout pessimiste mais pas pessimiste c'est la seule condition que nous conscients de situation encore une fois je fais un appel à une meilleure sincérité au niveau du budgétaire au niveau des finances discipline priorisation meilleure gestion de la politique en termes de consensus de dialogue permanent et c'est exactement comme ça mais tout au moins sa mbab liye kesyon mnda di priorisation fè ane 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 de l'emploi avec PME ou pou mwen kita adwe ban nou yon lot mnda kabab di yon lot orientasyon pou mwa sa yo est-ce que oungoukenme gouvernement oblige et de lansan sa je n'se pa je n'se pas en mesure d'évaluer et mettant évaluation s'exalise chifre n'en eo baron n'est ce que mini sa bon c'est le babon honnêtement mais la seule chose c'est que les indicateurs monté que baralaba si intéressant que ça donc est-ce que l'opportun pou faire l'i est-ce que n'ap gali le pro de compte sa nourri léon on analyse coups bénéfices est-ce que si mme retire l'appi bon est-ce que si mme quitte l'appi bon donc c'est au gouvernement d'évaluer au président d'évaluer l'opportunité la pertinence du changement mais aussi le changement pour moi ce n'est pas le changement de personne mais le changement en termes d'orientation de lecture de meilleure sincérité mais aussi en termes de priorisation de choix et d'emphase capable de mettez vers la croissance et le développement économique n'est-ce que vous ne parlez en plus le bon anéa vous ne gadez au fur et à mesure que n'a pensé qui j'en a saïe qui s'akfète en termes de décision en termes de choix parce que finalité a c'est pour améliorer condition la vie moun kipi ponviou mme tout richesse créé non pia et puis s'incapable tout rebaille l'espoir à jeunesse pia pas besoin d'équité pas bon à papa quête pour aller dans un pays dans un mec du studio et dire mais c'est bien parce qu'on est maintenant disponible pour nous et on fera encore bonne année 2010 voilà votre invité ce matin est jérémy l'économiste pour les chars d'université c'est avec l'unité fermise au point ça soute est là en direct parce que nous passons très bonne journée si c'est en rediffusion bon après midi bonne soirée à bientôt à bientôt